Bon, alors, maintenant on va faire une petite interview formatée. Michel Pollack, vous êtes prêts ? Je ne sais pas ce que... On ne bouge pas ! La lumière ! Ça ne va pas, hein ? Tic ! Tu crois... Tu... Ah ouais ! Tu crois qu'il faut que j'arrête là ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, bon. Ben, d'accord. J'arrête demain. Bon, alors, c'est une interview wouz-wouz. C'est-à-dire, je vais vous donner des noms de gens, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que, est-ce que vous avez vu les 7 d'or ? Oh non ! Ben, justement, ça tombe bien. Alors, on va voir les gagnants des 7 d'or, et on va voir si c'est des gens, ce que vous en pensez. Mais gentiment, on n'est pas là... Je crois que je vais être très mauvais dans ce genre de gens. On n'est pas là pour dire du mal, hein. Je ne regarde plus la télé. Non, mais vous les connaissez, par exemple. Bon, ce qui a remporté, je vous l'ai dit, vous n'avez pas vu l'émission. Non. Ce qui a remporté tout aux 7 d'or, c'est Monte Cristo. Oui, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ni les 7 d'or, ni Monte Cristo ? Non. Même votre émission, je ne l'avais pas vue. Je l'ai enregistrée samedi dernier, et j'ai regardé rapidement dimanche matin. Et qu'est-ce que vous avez dit quand vous l'avez vu ? Eh bien, j'ai dit, il a fait des gros progrès. Ah ! Non, parce que, comme vous me dites ça, maintenant, je suis obligé de vous dire ce que vous avez dit, voilà. Nicolas Hulot, vous ne connaissez pas ? Ah, c'était bien au début, oui. Mais je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Il fait toujours la même chose, hein. Il est souffle tout le temps, ça. Il est toujours là. Tout en pleuré. Paraculté, tout ça. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Vous voyez, on n'y a pas du mal dans cette émission. Non, j'aime bien Nicolas Hulot. Vous... Moi, j'adore Nicolas Hulot. Moi aussi, tout le monde. Vous aimez bien Nicolas Hulot ? Moi, j'adore. Tout le monde adore Nicolas Hulot. Il va faire chier les mérous et tout le monde. Voilà, il fait chier les mérous, exactement. Il en fait tout le temps. Oui, c'est ça. C'était l'autre. Il s'appelle le commandant Cousteau. Mais avant 50 ans, il a fait chier les mérous avec une lampe de poche. Emmanuel Chin, vous connaissez celui qui fait Capital sur la 6 ? Ah, j'ai vu ça, oui. Ça vous plaît, ça ? Eh bien, écoutez, il y a des trucs. Il y a des trucs où il a dénoncé quelques petites bricoles, ce qui est méritoire sur la 6, qui est une chaîne privée. On ne doit pas avoir le droit de dire grand-chose des compagnies des eaux et autres. Surtout quand c'est la lyonnaise. Quand c'est la vivandise, c'est déjà plus facile. Quand c'est la lyonnaise, c'est un peu délicat. C'est normal. Il se débrouille, quoi. Pyramide, Patrice Laffont. Ah, ce n'est pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un bon jeu. Ah, oui, oui, bien sûr. J'ai participé, même. C'est un jeu brille, toi, le jeu. C'est vrai. Eh, oui, Mastoch. Oh là, le mec. D'ailleurs, Patrick, il va nous l'expliquer. C'est un des rares jeux. Non, mais c'est tout simplement faire deviner des mots avec des analogies. C'est simple comme tout. Faire deviner un nom en donnant un indice. C'est très simple comme jeu, finalement. C'est très simple. Ça y est, donc nous avons trouvé quelqu'un qui a compris Pyramide. Non, mais attends. Il y a des clubs Pyramide dans la France entière. C'est un jeu intelligent. C'est un jeu très sympa et passionnant. C'est bien. En tous les cas, c'est sympa pour France 2. Bravo, là. Ah non, 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 sérieux. Non, non, c'est bien. C'est sympa. Moi, j'aurais rêvé d'être animateur dans ce jeu. C'est-à-dire de faire deviner des trucs comme Romain. Bon, ben, si Michel Cotta nous regarde, donc Sébastien, ça sera Pyramide à la place de Patrice Lafon qui prend sa retraite. Non, mais attends, il le dit sérieusement. C'est un vrai bon jeu. Il dit ça aussi. Bien sûr. Vous êtes tous les trois d'accord, là. Ah, oui, oui. Et intéresse-toi à ça, je te promets. Catherine, qu'est-ce qu'on a fait dès ce soir à côté ? Bon, alors, Jean-Pierre Pernaut, journal de 13 heures. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Jean-Pierre Pernaut ? Je n'ouvre jamais ma télé dans la journée. Rarement le soir, mais dans la journée, il faut être fou. Il a une petite robe dans la machin. Jean-Pierre Pernaut, il est rigolo. Julien Lepers, par exemple, vous le connaissez, Julien Lepers ? Non. Question pour un champion. C'est de votre âge. Il a des yeux bleus, il est palichon. C'est de votre âge, ça. C'est palichon. Non, c'est ma mère qui adorait ça. Ma mère aimait vous. Ah, ma mère. C'est un autre qui fait ça. Oui, ça vous l'a décelé. Celle-là, elle va toute la journée. Ça fait longtemps. Catherine Barman me dit l'autre fois, j'ai eu ma mère dans l'émission. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je vous dise ? C'est tant pis, ça, on doit vous la faire depuis... 30 états. Ça doit faire longtemps qu'on vous la fait, celle-là. Très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Vincent Lagaffe, personnalité de l'année à la télévision ? Je suis tombé des fois sur ce personnage, difficile d'éviter dès qu'on ouvre sa télé le soir. J'ai coupé aussitôt, donc je n'ai jamais vu plus d'une minute de Lagaffe. Alors moi, je suis... je défends. Excusez-moi. Toi, tu comprends le big deal ? Le mec, il comprend. Je comprends mon copain. Il comprend pyramide et il comprend le big deal. Moi, je suis un crétin de base. Moi, je regarde la télé comme tout le monde. Et je défends mon copain qui est un saletimban, qui est un vrai artiste, qui est un mec que j'ai vu sur scène. Remonte-toi les manches quand tu dis ça, c'est un copain. Attends, j'ai vu donner du bonheur sur scène à des mecs. C'est un mec qui tient un jeu qui n'est pas facile à tenir, qui est très difficile. Il ne le fait que de l'audience. Et ce mec-là a une force terrible, c'est qu'on est beaucoup tous tombés dans la télé avec la tronche qui change au bout d'un moment. Ça fait 4 ans ou 3 ans qu'il est là-dedans, il n'a pas changé d'un centimètre dans sa tête. C'est un mec bien, il est fait railleur aussi de temps en temps. C'est un mec bien, c'est un mec humain. Donc de temps en temps, au lieu de balancer toujours sur les mecs parce qu'ils sont populaires, ce type-là, il vaut vraiment le coup. Et j'ai tout le cas pour lui. C'est Vincent Lagaffe. Tiens, moi je ne dis rien, je n'y regarde pas. Je n'ai pas d'opinion, je ne regarde pas. Non mais je disais juste, comme c'est le bon ton qui m'a régalé moi dans les sêtes d'or, c'est de voir la tronche décomposée des gens dans la salle quand on a annoncé que Lagaffe était élue par les gens personnalités de l'année. C'était fabuleux. J'ai laissé tout de suite un message. Je suis désolé, je vous presse un peu parce que derrière le journal de la nuit, vous savez ce que c'est, la rédaction. Bon, alors on y va, on rallume la lumière. Bon, alors.